bonjour les beautés en herbe je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne et aujourd'hui je reviens pour un petit tutoriel qui ne sera pas un tutoriel maquillage aujourd'hui on va plutôt faire un tutoriel esthétique et je vais vous montrer comment faire un nettoyage profond de votre peau alors effectivement tout au long de l'hiver votre peau est bien à accumuler des toxines et malheureusement votre peau relâche toutes ses toxines au printemps c'est pour ça qu'on a tendance à voir un peu plus d'imperfections mais également c'est pour ça qu'on a tendance à bourgeonner un peu comme les arbres et bien c'est pour ça que je vous propose donc de découvrir le nettoyage profond de peau comme en institut en cette période qu'est le printemps bien sûr vous pouvez le faire et bien un petit peu en toute saison quand votre peau en a besoin et également je tenais à mettre en garde celles et ceux qui regardent cette vidéo le nettoyage profond de peau bien sûr c'est quelque chose qu'on doit faire une à deux fois par semaine au maximum et encore deux fois c'est beaucoup c'est une technique de nettoyage qui est réservée aux peaux à imperfections toutes les peaux n'en ont pas besoin tout simplement moi personnellement j'ai des boutons et des rougeurs mais entre soigner mes rougeurs ou soigner mes boutons je préfère en priorité donc soigner mes imperfections et c'est pour ça que je vous montre cette technique c'est à dire que c'est pas la peine de mettre en commentaire tu frottes trop ton visage tu décapes trop ou tu vas avoir encore plus de rougeurs puisque le but de cette vidéo c'est de montrer comment purifier en profondeur et faire un nettoyage au fond de peau d'ailleurs c'est un soin qui est souvent et bien proposé en institut donc inutile de mettre des commentaires de ce genre là alors on va commencer parce que c'est assez long c'est comme un soin en institut et il faut prendre le temps alors la première étape ça va être de protéger ses cheveux donc moi je vais juste brosser mes cheveux à l'arrière et je vais mettre un petit serre-tête alors si vous vous posez la question oui j'ai coloré mes cheveux j'ai refait la petite couleur que j'ai acheté sur aliexpress et je l'aime toujours autant par contre je les fait d'une manière un peu différente donc eh bien je vous en parlerai dans mes produits terminés tout simplement alors la deuxième étape du coup puisqu'on s'est protégé les cheveux et bien ça va être le démaquillage alors moi aujourd'hui je ne suis pas maquillé mais sachez que je vais faire comme si afin de vous montrer bien toutes les étapes et donc comme je ne suis pas maquillé mais que j'ai envie d'un petit peu débarbouiller mon visage quand même je vais utiliser l'eau micellaire démaquillante à l'eau florale de bleu et de florence nature c'est de la cosmétique bio voilà à quoi ça ressemble et c'est génial voilà c'est loup qui me l'a offert dans son fameux paquet cadeau que j'adore finalement il ya que des bons produits et celle ci je la réserve pour deux utilisations soit me débarbouiller le visage comme aujourd'hui quand j'ai pas spécialement besoin de le décaper et également quand j'ai envie de me démaquiller les yeux et que j'ai les yeux un peu irrités pourquoi tout simplement parce qu'elle contient de l'eau de bleu et et l'eau de bleu et et bien c'est très très bien pour apaiser les yeux sensibles donc et bien c'est une très bonne eau micellaire qui démaquille bien en plus alors voyez je passe sur l'ensemble du visage et du cou également au niveau du front et là je vais pas trop insister puisque moi je ne suis pas maquillé mais j'avais envie de vous dire quand même que c'est déjà une première étape car je sais pas si ça va se voir à la caméra mais le coton n'est pas 100% propre donc passer une petite eau micellaire en première étape pour se démaquiller pour enlever les résidus de maquillage c'est la première étape du nettoyage et c'est toujours utile moi je vais bien insister aux endroits où je sais que j'ai un peu plus on va dire de points noirs etc hop et quand on a fini d'enlever toutes les petites impuretés en tout cas la première couche des petites impuretés et bien surtout ce petit coton on le met tout de suite hop à la poubelle c'est à dire qu'on prend des bonnes habitudes on jette au fur et à mesure par mesure d'hygiène mais aussi pour éviter bien de reprendre un coton qui est déjà servi alors deuxième étape toujours qu'on rince c'est à dire qu'on va hop rincer cette eau micellaire rincer son démaquillant alors là pareil le rinçage doit se faire assez rapidement et comme en institut à chaque fois qu'il y a rinçage on tonifie pour enlever le calcaire de l'eau et le chlore donc je reprends un coton propre et je vais tout simplement mettre un petit coup de lotion hop je tonifie rapidement avec la lotion voilà donc là également pas besoin de frotter beaucoup de visages et je jette toujours ce petit coton démaquillant dans ma poubelle alors ensuite après avoir fait la phase démaquillage là on va faire la phase nettoyage c'est à dire que pour un nettoyage profonde peau forcément on va démaquiller et nettoyer et donc faire un double nettoyage moi je vais prendre le hydro boost de neutrogena parce que c'est un nettoyant hydratant très doux mais qui est quand même assez efficace d'ailleurs vous allez le voir comme ça vous pourrez et bien l'observer en direct c'est à dire qu'il mousse quand même pas mal il est plutôt bien moi j'ai besoin d'un nettoyant assez mousse moussant parce que et bien j'ai une peau grasse et si ça mousse pas j'ai l'impression que ça se dégraisse pas ça purifie pas assez mon visage donc et bien hop je passe à la phase nettoyage alors normalement les mouvements il faut plutôt aller du bas vers le haut du visage maintenant on n'est pas là pour voir en détail les mouvements c'est vrai que bon c'est toujours mieux si on va vers le haut plutôt que d'aller vers le bas mais là c'est surtout quels produits utiliser quelles sont les étapes après vous pouvez perfectionner ça en en faisant les mouvements dans le bon sens mais j'ai envie de dire le mieux c'est quand même d'aller en institut si vous avez le temps et les moyens ça sera toujours plus agréable déjà pour vous parce que forcément vous allez passer un bon moment on va s'occuper de vous mais en plus les mouvements seront un petit peu mieux exécuté donc là c'est bon pour le gel nettoyant maintenant on va rincer donc une fois de plus je ressors mes éponges hop et je vais donc me rincer le visage alors une autre information importante que j'avais envie de vous signaler si vous êtes un homme et que vous voulez vous faire un soin du visage ou même aller en institut il est important de vous raser la veille au soir ou au moins une heure avant c'est à dire qu'il faut pas y aller tout de suite après le rasage parce que votre peau est irritée et ça peut parfois faire des réactions tout simplement les masques que l'on utilise ou les gommages que l'on utilise donc éviter de vous raser juste avant d'aller à l'institut mieux vaut y aller avec un petit peu de poils bon bien sûr si vous avez une barbe de toute façon on mettra pas de masques ni de gommages dessus mais mieux vaut y aller avec une barbe de trois jours que de se raser juste avant voilà donc pour le nettoyage du visage hop donc là on rince quand même bien puisque c'est un nettoyant moussant et donc ensuite on va et bien une fois de plus passer une petite lotion pour enlever le calcaire les résidus de nettoyant et également le chlore qu'il y a dans l'eau que l'on a utilisé donc c'est parti alors vous pouvez si vous vous prenez souvent soin de votre visage vous pouvez penser que c'est un peu trop de passer tout le temps comme ça une lotion faut savoir une chose c'est que sur les peaux qui ne sont pas soignées régulièrement à chaque fois qu'on repasse une lotion on retrouve parfois des résidus c'est à dire que c'est vraiment à la fin du soin qu'on aurait une peau bien propre mais parfois chez certaines personnes on peut retrouver quelques petites traces de pollution de d'impureté et moi je le vois ça va pas se voir la caméra je pense pas mais là j'ai encore un petit peu de résidus au niveau de mon coton c'est pas entièrement propre alors on a fait le démaquillage on a fait le nettoyage de peau dans la petite poubelle le coton et maintenant on va passer au gommage donc pour gommage j'ai pris le gommage végétal de chez Yves Rocher au noyau d'abricot c'est un très bon gommage parce qu'il contient des noyaux d'abricot et donc il ne contient pas de petites billes plastiques qui vont polluer l'environnement et ça c'est toujours bon à prendre et j'aime beaucoup en plus sa texture on dirait presque du miel et il sent très bon donc c'est un très bon gommage alors le gommage le but c'est de masser longtemps son visage mais en y allant tout doucement vaut mieux un gommage qui dure longtemps avec des mouvements doux plutôt que de faire un gommage très rapide mais qui dure que quelques minutes et où vous allez ressortir complètement rouge si vous sentez que ça accroche un peu parce que les gommages sont assez épais justement pour pas que ça coule vous prenez quelques gouttes d'eau pour diluer un petit peu le gommage pour le rendre plus fluide et donc également pour que ça glisse plus sur votre visage alors insisté surtout au niveau des zones à imperfections là où vous avez des points noirs donc moi ça va surtout être au niveau du nez au niveau du menton un petit peu au niveau du front mais j'avoue que mes joues je fais juste les gommer légèrement et mon cou également puisque là c'est c'est pas le but d'agresser sa peau il faut garder une certaine douceur mais c'est quand même une étape important le gommage voilà alors si jamais vous avez un bouton à un endroit n'hésitez pas à frotter un peu plus fortement pour et bien aider à l'imperfection à disparaître alors ce gommage en plus je trouve qu'il n'est pas très très agressif c'est ça que j'aime bien les noyaux d'abricot c'est quand même moins pire que certains gommages avec des petites billes de plastique donc franchement il est bien je vous le recommande hop et voilà alors je vais continuer donc avec nos petites éponges je vais rincer donc le petit gommage on fait attention parce qu'effectivement il ya des petits grains donc si vous faites le soin à quelqu'un sachez que ces petits grains peuvent tomber parfois donc on fait attention de ne pas en mettre partout tout simplement et éviter aussi d'en mettre dans les cheveux car c'est très désagréable les grains de gommage dans les cheveux donc pour éviter d'avoir les grains qui se font la malle et bien il faut rincer régulièrement son éponge dans l'eau tout simplement alors si vous voulez savoir où j'ai eu ces merveilleuses éponges je vous mets un lien en dessous de la vidéo également je vous mettrai d'autres informations bien entendu intéressantes si vous êtes intéressé par tout ce qui est esthétique et notamment nettoyage de peau c'est en dessous de la vidéo que vous trouverez les liens donc moi j'ai fini de rincer mon visage bien sûr si vous êtes chez vous et que vous voulez rincer votre visage du bout des doigts au dessus du lavabo vous pouvez le faire également ça pose aucun problème toujours quand on a rincé son visage on va passer une petite lotion pour enlever les éventuelles dernières petites billes de gommage mais également pour et bien éviter le calcaire et le chlore à la surface de la peau c'est important c'est à ça que servent les lotions toniques c'est à éliminer c'est sûr les dernières traces d'impureté et de produits nettoyants mais c'est aussi d'enlever le calcaire et le chlore car ça peut irriter la peau prochaine étape et bien je vais prendre un petit mouchoir en papier pour me sécher le visage alors il faut que je vous explique pourquoi je pourrais enchaîner tout de suite sur un masque mais il faut savoir que moi je vais utiliser un appareil qui s'appelle le vaposome donc le vaposome c'est un appareil qui fait de la vapeur et qui va donc hydrater la peau mais également la purifier grâce à la puissance de l'ozone le temps que l'appareil chauffe et bien je ne vais pas attendre que la lotion s'évapore sur mon visage ce qui pourra en plus le déshydrater je vais plutôt et bien la sécher comme ça mon visage sera propre et sec et donc la lotion ne séchera pas à la surface de mon visage pendant que mon vaposome et bien chauffe puisque c'est un appareil qui doit chauffer alors je vais l'allumer hop power tac et comme ça pendant ce temps là pendant le temps de chauffe de l'appareil et bien je vais vous déjà vous demander si ça vous intéresse donc une vidéo spéciale vaposome effectivement il ya des petites choses à savoir sur cet appareil dites moi quoi en commentaire et que faire si on n'a pas de vaposome et bien c'est plutôt simple vous prenez un bol ou un saladier vous mettez de l'eau chaude à l'intérieur peut-être pas trop bouillante non plus vous mettez votre visage au dessus avec un une serviette et comme ça et bien vous aurez également un bain de vapeur ça va permettre d'ouvrir les pores donc les pores seront ouverts les impuretés vont pouvoir et bien s'éliminer plus facilement mais également et bien les principes actifs du masque vont pouvoir pénétrer plus en profondeur donc c'est une étape assez important si vous avez des imperfections n'oubliez pas l'étape de la vapeur ça change quand même pas mal l'efficacité d'un masque voilà donc mon vaposome est bientôt chaud j'avais juste envie de vous apporter quelques informations n'orienter pas le vaposome vers votre visage pendant qu'il chauffe car il peut y avoir quelques éclaboussures d'eau bouillante en fait tant que le débit de vapeur n'est pas constant il vaut mieux et bien orienter vers l'extérieur plutôt que vers le visage est également et bien j'avais envie de vous montrer la différence entre la vapeur seule et la vapeur avec l'ozone donc on attend tout simplement que la vapeur arrive mais là elle va bientôt être là puisque l'eau est bouillante à l'intérieur de mon appareil alors également si vous voulez acquérir un vaposome sachez que le mien vient du site amazon et que vous avez un lien en dessous de la vidéo voilà donc là j'ai un petit jet de vapeur je vais attendre qu'il soit plus conséquent voilà donc je vais l'orienter maintenant vers le visage vers mon visage donc je sais pas si ça va se voir beaucoup à la caméra là on a la vapeur seule donc vapeur seule pour un vaposome c'est pas extrêmement intéressant parce qu'à mon avis vous pouvez avoir la même chose avec un bol et de l'eau maintenant je vais activer l'ozone et vous allez voir la différence voyez avec l'ozone on a vraiment l'effet vaposone l'effet donc bain de vapeur purifiant et hydratant alors moi je vais regarder l'heure il est 16h05 donc je vais rester cinq à dix minutes normalement c'est cinq minutes pour les peaux sensibles 10 minutes pour les peaux normales dans le bain de vapeur maintenant adapté vraiment au ressenti moi je sais que c'est pas forcément le vaposome qui va me faire de du mal au visage au contraire ça me fait plutôt du bien et ça ne me donne pas forcément plus de rougeurs de toute façon des rougeurs j'en ai énormément donc on n'est pas à quelques rougeurs près en tout cas ça élimine bien les imperfections donc et bien je vous recommande l'acquisition de ce genre d'appareil de toute façon toutes les bonnes esthéticiennes ont un vaposome et c'est vraiment un plus dans votre routine de soins un coup de vaposome de temps en temps ça fait pas de mal bon et bien moi je vais profiter mon petit main de vapeur et je vous dis à tout de suite pour la suite du soin avec en plus la silisponge et voilà donc ça fait 10 minutes que j'ai fait mon petit bain de vapeur donc je vais d'abord éteindre la lampe à ozone la lampe uv hop et vous voyez que la vapeur se transforme complètement et ensuite j'éteins hop l'appareil donc après avoir fait le vaposome je reprends un petit mouchoir propre jamais utilisé et je vais juste sécher un peu mon visage alors je ne passe pas de lotion à cette étape car certaines notions sont astringentes et donc vont resserrer les pores là ce que l'on veut c'est de garder tout simplement les pores bien ouverts pour justement pouvoir et bien avoir un masque plus efficace mais aussi pour pouvoir passer à l'étape suivante qui est tout simplement l'extraction des comédons donc on va s'occuper des points noirs éventuels et pour cela et bien on va utiliser un petit ustensile alors il ya différentes méthodes mais moi j'aime bien quand même à utiliser cet ustensile qui s'appelle un tir comédon alors le tir comédon est un petit ustensile qui ressemble à ça vous avez deux embouts un premier embout avec un anneau un peu plus gros celui ci je n'utilise pas forcément c'est pour enlever les gros boutons blancs mais normalement les boutons blancs il n'est pas recommandé d'y toucher et vous avez hop le deuxième embout qui ressemble à une petite coupelle avec un trou au milieu et c'est cette petite coupelle qui va nous permettre l'extraction des comédons alors je prends mon miroir et donc et bien je vais passer ma main et à chaque fois que je vais sentir une petite boule un petit point noir et bien je vais l'enlever grâce au tir comédon alors je dois dire qu'en ce moment j'en ai pas beaucoup parce que j'utilise des soins non comédogènes mais par contre au niveau du nez j'ai remarqué que j'en avais quand même un petit peu alors c'est parti donc je passe le tir comédon hop voyez vous pouvez même glisser avec le tir comédon et je sais pas si ça va se voir à la caméra mais voyez c'est très très efficace hop 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 on attrape vraiment tous les petits points noirs grâce à cet ustensile donc là également le fait d'avoir fait juste avant et bien le vaposome ça aide puisque les pores de la peau sont ouverts donc et bien on arrive à enlever plus facilement les petits points noirs et avoir un ustensile adapté ben ça aide également donc n'appuyez pas trop fortement avec votre tir comédon un bien entendu et je sais pas si je voulais préciser mais si je l'ai précisé et bien ça s'appréciez deux fois désinfecter le avant utilisation avec de l'alcool ou un désinfectant adapté bien entendu donc là j'enlève tous les petits points noirs que j'ai au niveau du nez donc voyez pas vous n'êtes pas obligé d'avoir un patch vous prenez un tir comédon je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir et vous glissez le long du nez avec votre tir comédon et là regardez hop bon je sais que c'est pas très glamour encore une fois mais ça fonctionne très bien on a vraiment des résidus à l'intérieur donc finalement moi les patch j'utilise ça vraiment rarement déjà parce que je trouve ça long à utiliser c'est à dire que même les masques maintenant pelliculables masque noir etc il faut laisser poser assez longtemps pour que ce soit bien sec si votre patch ou votre masque noir n'est pas bien sec quand vous allez l'enlever bien malheureusement ça n'aura aucun effet alors qu'un petit tir comédon vous voyez en deux trois minutes et bien on a déjà débarrassé une bonne partie des points noirs que j'ai au niveau du nez comme une esthéticienne le fera en institut de toute façon j'ai jamais vu alors peut-être que ça existe j'ai jamais vu un protocole de soins en salon esthétique qui utilise des patchs pour les points noirs ou alors des masques pelliculables oui mais pas des patchs pour les points noirs voilà donc hop hop alors je vais pas trop insister au niveau de mon visage puisque vous comprenez quand même que j'ai des rougeurs donc je vais pas non plus utiliser le tir comédon sur l'ensemble du visage mais voilà en tout cas pour mon nez et bien ça a été très très efficace donc je vous montre une dernière fois quand même tout ce que j'ai réussi à attraper en quelques minutes avec le tir comédon et là également je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo si vous voulez acquérir un tir comédon en métal comme ça de bonne qualité parce que c'est toujours utile à avoir quand on a fini et bien le tir comédon on peut passer un coup de lotion mais c'est toujours la même chose il ya certaines notions qui vont resserrer les pores de la peau donc moi personnellement je ne le fais pas à cette étape par contre vient l'étape du masque donc le masque que je vous j'ai choisi c'est un masque de la marque planète spa donc c'est distribué par avon c'est une marque américaine qui n'existe plus en france je me répète et pourquoi j'ai choisi ce masque planète spa et bien tout simplement parce que c'est un masque génial très facile à appliquer très efficace alors celui ci c'est la version bain turc à l'argile rasoul donc ça contient du rasoul mais également ça contient il me semble et bien des huiles et des agents hydratants donc je vais vous dire ça tout de suite il ya de la glycérine effectivement et eh bien il ya un petit peu d'huile à l'intérieur ce qui fait qu'il ne va pas être trop agressif ça reste un masque à l'argile mais très facile voilà il ya de l'huile d'olive je cherchais il ya des extraits d'ambre il ya également donc du rasoul et surtout ce qui est intéressant c'est qu'il ya de la glycérine donc ça va et purifier et hydrater et donc pour appliquer ce masque hop et bien je vais utiliser un petit ustensile que je vous ai cité en début de vidéo c'est tout simplement la silisponge j'avais envie de vous montrer et bien comment on peut appliquer son masque avec une silisponge et hop et bien tout simplement la facilité qu'on a à appliquer son masque avec une silisponge voilà donc je positionne mon miroir et donc je prends mon masque en plus c'est un masque en tube donc c'est pratique je prends ma silisponge j'en mets un petit peu dessus voilà comme ceci et donc j'ai commencé par appliquer ça sur les zones où j'ai pas beaucoup de rougeurs comme ça le masque pourra et bien poser un peu plus longtemps sur ces zones là et vous voyez alors ça s'applique très facilement bon aussi parce que j'ai un masque qui est facile à appliquer mais en plus ça va être économique puisque l'éponge n'absorbe rien donc c'est vrai que pour tout ce qui est fond de teint etc bon on dit tout le temps c'est économique c'est économique mais moi il m'arrive jamais de finir un fond de teint et d'être à court j'en ai tellement en stock que bon le côté économique pour les fonds de teint ça ne m'intéresse pas plus que ça par contre les masques j'avoue que je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est parfois une simple crème à base d'argile des fois elles sont vendues plus de 10 euros et j'en ai jamais des kilos en stock donc ben c'est la raison pour laquelle j'aime bien utiliser hop la petite silisponge la petite silisponge pour appliquer mon masque donc voyez même au niveau du coût même si vous êtes esthéticienne là franchement c'est l'objet que vous devez utiliser pour appliquer les masques parce que et bien franchement c'est hygiénique on peut le désinfecter il n'y a pas d'aspérité c'est lisse donc il y aura pas d'aspérité comme avec un pinceau mais en plus et bien je trouve que c'est plus rapide pour appliquer le masque plus agréable pour la personne parce que c'est lisse donc on a un petit massage cutané en même temps et en plus on économise du produit donc là sérieusement si vous avez ce genre d'éponge chez vous et que vous ne trouvez pas cela très pratique pour et bien appliquer le fond de teint essayez là pour le masque visage et vous verrez que ça sera très très efficace alors j'ai trouvé également que si vous faites un soin sur un homme et qu'il a une barbe un peu de trois jours comme moi j'ai on arrive mieux à appliquer le masque entre les poils de la barbe avec une éponge comme ceci plutôt qu'avec un pinceau donc là j'ai mis dans mon cou sur mon front je vais faire maintenant la zone t hop et je finirai par mes rougeurs car j'ai envie que le masque pose un petit peu moins longtemps sur mes rougeurs bien entendu alors également bizarrement pour appliquer le fond de teint on a toujours du mal avec ses éponges au niveau du nez alors que pour appliquer un masque visage regardez ça adhère mais très facilement à la peau d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi c'est facile d'utilisation avec un masque et c'est difficile avec du fond de teint parce que voyez là clairement je ne tapote pas je lisse mon masque avec cette éponge et ça fonctionne si ça pouvait être pareil avec du fond de teint franchement ça serait génial bon c'est pas le cas avec le fond de teint on galère un peu plus même si on s'en sort il suffit de tapoter comme avec un beauty blender pour les masques visage sérieusement cette éponge elle est géniale alors on fait toujours attention de ne pas en mettre trop sur le contour de la bouche et le contour des yeux bien entendu et on n'en met pas dans ses sourcils également donc voilà pour l'application du masque alors s'il ya des endroits qui vous semble un peu plus transparent vous en remettez un petit peu au dessus le but c'est d'avoir un masque opaque le but c'est pas d'avoir un masque transparent car s'il ya un petit peu de transparence ça veut dire que votre peau a tout simplement absorbé déjà le produit et donc ça sert à rien de laisser poser 10 minutes un produit qui est déjà absorbé il faut en mettre au dessus un voilà donc ce masque vous le laissez poser 5 à 10 minutes tout dépend de l'état de votre peau également vous pouvez le laisser celui ci et c'est un masque un complet séchage c'est à dire qu'il va sécher il va devenir rose claire et quand il sera entièrement sec et bien on pourra le rincer moi je vais en profiter pour laver mon éponge donc vous voyez il en reste un petit peu quand même dessus mais c'est très très léger par rapport à ce que un pinceau peut avoir après utilisation je vais en profiter pour également et bien rincer mes éponges bleues celle ci et je vais très important changé l'eau que j'ai dans mon bac pourquoi car cette eau là est sale c'est une eau qu'on a utilisé pour se laver le visage il ya des résidus de gommage à l'intérieur donc on change l'eau on nettoie on rince bien ses éponges et on se retrouve dans dix minutes une fois le masque sec pour la suite du soin je suis donc de retour après avoir laissé poser mon masque un certain temps donc il est presque complètement sec pas tout à fait à 200% mais c'est amplement suffisant donc maintenant et bien je vais prendre mes éponges donc que j'ai bien rincé et que j'ai mise dans de l'eau propre pour me rincer le visage alors petite information j'ai mis de l'eau presque froide ça permettra finalement et bien de tonifier la peau et de resserrer un petit peu les pores de la peau car là après on va juste mettre des crèmes mais on ne va plus utiliser et bien de masques ou de tir comédon donc on peut resserrer les pores de la peau également envoyé avant d'enlever mon masque je le réhumidifie pour et bien qu'il soit plus facile à enlever ça sert à rien de frotter un masque à l'argile qui a complètement séché il faut le réhumidifier avant alors sachez que tous les masques à l'argile ne sont pas étudiés pour être sur la peau pendant un long moment jusqu'à ce qu'il soit sec il ya certains masques à l'argile que vous devez laisser poser dix minutes maximum même s'il n'est pas sec et bien ensuite vous devez le rincer et par contre il y a d'autres masques qui sont et bien étudiés spécifiquement pour ça et qui peuvent donc être laissé sur le visage jusqu'à séchage complet alors après avoir réhumidifié le masque et bien je vais tout simplement donc hop j'ai envie de dire lisser mon visage juste pour enlever le masque alors ça peut pelucher un petit peu ça dépend du masque que vous avez moi je sais que les masques avant sont pour le coup étudié pour pouvoir être et bien posé jusqu'à séchage complet donc voyez il se rince très facilement donc voilà toujours se référer à la notice il ya certains masques que vous pourrez laisser poser et certains masques qu'il ne faut pas laisser sécher sur la peau hop donc je continue le rinçage donc voyez mes éponges absorbent beaucoup de produits là également si vous êtes au dessus de votre lavabo vous pouvez rincer du bout des doigts c'est toujours plus doux qu'une éponge également ça évitera d'avoir un petit peu de masque qui tombe voyez moi en rinçant j'ai un petit peu de masque qui part en pluche et qui tombe par terre bon c'est pas grave en soi mais c'est vrai que c'est toujours plus agréable de faire ce genre de soins dans sa salle de bain au dessus du lavabo alors je vais me munir de mon éternel miroir pour et bien regarder s'il me reste des résidus c'est parti hop et donc je vais enlever hop ce qui reste au niveau de mon visage dans les ailes du nez voyez alors c'est toujours c'est dingue c'est toujours au même endroit au milieu des deux sourcils et sur les ailes du nez ce sont des endroits que j'arrive à moins bien démaquiller à moins bien rincer au niveau des masques alors ce qui est gênant c'est que du coup c'est là aussi où je vais avoir des points noirs parce que c'est moins purifié en profondeur c'est moins propre et donc parfois il m'arrive d'avoir des points noirs surtout sur les ailes du nez parce que j'arrive moins bien à démaquiller ces zones là et j'arrive moins bien à nettoyer ces zones là alors si vous avez le même problème ou si vous avez des solutions mettez-moi un commentaire parce que là j'avoue même pour le masque vous voyez j'ai fait ça dans l'écran de contrôle un peu à l'aveugle et finalement et bien c'est toujours au même endroit qu'il m'en reste bon en tout cas si on regarde la globalité du masque il est très facile d'application et il est également et bien très très facile à rincer donc je vous le recommande si vous avez la chance encore de pouvoir commander des masques avant et bien ceux-ci sont vraiment géniaux j'ai donc fini avec le rinçage du masque je vais maintenant tonifier ma peau donc je reprends et pour la dernière fois un petit coton démaquillant petit coton démaquillant que je vais utiliser avec ma lotion alors je ne vous l'ai pas précisé mais c'est logique maintenant je sais que parfois en commentaire j'ai des commentaires assez ambigu ceci est une lotion micellaire ceci est un démaquillant qui contient des agents nettoyants ceci est une lotion tonique c'est une lotion qui normalement ne contient pas d'agents nettoyants et qui sert à parfaire le rinçage bien sûr on n'utilise pas de lotion micellaire pour faire un rinçage pour tonifier la peau on utilise un tonique spécifique donc à chaque fois entre les étapes moi j'ai utilisé ma lotion tonique je n'ai pas utilisé bien sûr mon eau micellaire c'est important de le préciser donc là vous voyez j'avais vraiment l'impression de ne plus rien avoir sur le visage et pourtant en ayant passé mon coton on voit qu'il y a un petit peu de résidu de masque un dessus alors c'est pas gênant en soi si vous avez un petit film comme ça résiduel à cause du masque sur votre visage au contraire le masque continuera un petit peu à agir du coup mais c'est toujours mieux de l'enlever et c'est pour ça aussi qu'on utilise la lotion donc là j'ai débarrassé mon visage des résidus de masque du calcaire également du chlore et maintenant je vais le sécher en tamponnant avec une petite serviette donc là également on s'est toujours recommandé d'utiliser une petite serviette un petit mouchoir en papier plutôt que d'utiliser la serviette que vous utilisez dans la vie de tous les jours car elle contient des bactéries et là on est quand même dans un mode de soins qui est nettoyage profond de peau donc on a un petit peu irrité peut-être la surface de la peau avec tous les soins qu'on vient de prodiguer donc il faut éviter d'ajouter des bactéries à la surface du visage donc on utilise bien sûr des mouchoirs en papier et à chaque fois bien sûr que j'utilise un coton ou un mouchoir en papier tout cela finit dans la poubelle c'est à dire qu'il ne faut pas utiliser le même coton tout au long du soin sinon ça n'a aucun intérêt alors après avoir tonifié mon visage avec ma lotion et après l'avoir séché je vais maintenant passer au sérum donc le sérum que j'utilise c'est toujours l'état pur à la propolis et ça tombe bien car la propolis a des effets un peu antiseptiques donc je vais en mettre sur le bout des doigts 4 gouttes 1, 2, 3 et 4 comme ceci je vais maintenant répartir ça sur la pulpe de mes doigts et pianoter sur l'ensemble du visage alors c'est un petit mouvement que j'avais envie de vous montrer car normalement le sérum on est censé l'appliquer comme ça c'est à dire qu'on est censé pianoter ce sérum sur l'ensemble du visage et non pas l'appliquer en frottant alors le fait de pianoter ça permet d'avoir un sérum qui va pénétrer plus en profondeur dans la couche cornée dans les différentes couches de l'épiderme et donc votre sérum sera plus efficace maintenant j'avoue c'est plus long à faire et du coup on ne le fait pas forcément dans la vie de tous les jours mais si vous faites un soin une fois de temps en temps comme ça un peu plus poussé et bien sachez que c'est le mouvement idéal pour appliquer son sérum alors vous voyez c'est même pas facile à faire moi je sais que cette main la piano de bien celle là a un peu plus du mal je ne pense pas que je serais un bon joueur de piano et donc voilà pour le sérum et ensuite je vais appliquer ma crème donc ma crème c'est toujours la Neutrogena Hydro Boost alors c'est les soins que j'utilise en ce moment le soir je ne sais pas si je voulais préciser un peu plus tôt dans la vidéo sinon ça sera en double et ça ne fera pas de mal une petite piqûre de rappel c'est toujours mieux de se faire un masque et donc un nettoyage également profond de peau le soir car c'est la nuit que la peau se répare le plus donc effectivement faites ça plutôt le soir appliquez votre crème de nuit car en plus les crèmes de nuit contiennent des agents un peu plus réparateurs que les crèmes de jour et comme ça ça sera plus efficace moi je vous fais ça pendant l'après-midi parce que effectivement et bien j'ai besoin de la lumière naturelle pour filmer c'est plus pratique comme ça mais voilà n'oubliez pas que les soins les masques sont plus efficaces le soir que la journée alors on va essayer de faire des mouvements assez assez corrects c'est à dire toujours le mieux c'est d'appliquer du bas vers le haut pour lifter et remonter et bien l'épiderme plutôt que de la fessée voilà donc même pour le coup normalement il faut vraiment faire du bas vers le haut moi j'avoue je le fais pas en temps normal en plus quand on a une barbe je trouve que ça fait un petit peu un rebrousse poil et donc c'est pas forcément agréable et donc ensuite je vais mettre ma crème contour des yeux donc j'ai toujours la creux de vatte hop de la gamme anti-âge qui contient donc de la grenade c'est une bonne crème hydratante pour le contour de l'oeil maintenant j'avoue c'est pas la meilleure que j'ai essayé la celle que je préfère chez creux de vatte c'est quand même celle à la vitamine E et à part hydratée elles ont pas beaucoup d'effet au niveau de l'effet anti-poche et anti-cerne bon les poches et les cernes on verra pas de grande différence avec cette crème juste on aura un effet un petit peu anti-rides si on a le contour de l'oeil déshydraté mais c'est pas non plus des crèmes très spécifiques c'est un petit peu des hydratantes basiques pour le contour de l'oeil mais quand on a à peine 30 ans je pense que c'est bien de commencer par là on aura tout le temps d'essayer des produits un peu plus sophistiqués par la suite et enfin je vais finir par une bonne couche de baume à lèvres car on a mis du masque un petit peu sur le contour des lèvres et également on a fait un gommage un nettoyage on peut passer également le produit gommant sur les lèvres si on veut exfolier ses lèvres et donc c'est toujours bien de mettre un petit peu de baume à lèvres à la fin du soin du visage alors j'enlève mon petit serre-tête je vais me coiffer rapidement hop et voilà et bien ainsi s'achèvent les explications et le rituel pour un nettoyage profond de peau alors si vous avez des questions supplémentaires sur le vaposome sur les soins que j'ai utilisés sur les techniques ou encore si vous avez des questions sur ce livre je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo pour acheter ce livre car c'est vraiment le programme BTS d'esthétique donc c'est vraiment une source d'informations idéales si comme moi vous aimez l'esthétique et si comme moi vous aimez les soins du visage et bien en tout cas si vous avez besoin d'informations n'hésitez pas à me poser une question en commentaire sachez que j'essaye de répondre à tous les commentaires donc même si parfois il faut attendre un peu puisque je ne réponds pas 24h sur 24 à vos commentaires vous aurez une réponse ne vous inquiétez pas également n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a fait plaisir car ça me permettra et bien de voir que vous êtes toujours autant passionné comme je suis passionné et ça me permettra de faire d'autres vidéos et bien un petit peu du même style et moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada